bien bonjour à tous merci d'être là et puis je voudrais remercier aussi ceux qui ne sont pas présents ici mais qui sans doute nous regardent sur internet puisque en même temps tout ça s'est filmé et donc diffusé sur internet oui et particulièrement à nos amis centraliens et supélec à l'international ils sont loin d'ici mais ils peuvent nous regarder en direct et on pense on pense à eux à j'oubliais pour ceux qui ne le connaissent pas à gilles damerian un ami avec qui on collabore depuis déjà pas mal d'années gilles damerian qui est l'initié qui a eu l'idée de cet événement l'un des personnes qui ont eu l'idée de l'organisation de cette belle visite et le corps co-organisateur de l'événement et avec toi patrick patrick texido supélec 77 non oui 77 qui est avec nous aussi ce soir donc je voudrais remercier patrick de cette organisation je voudrais remercier les associations les permanents des deux associations qui ont participé à l'organisation de cette journée les permanents de la fondation les permanents de l'école les élèves qui nous ont aidé aussi durant ces visites donc merci à tous et merci d'avoir fait de cette journée une très belle journée je vois que cette visite vous a plu je vois que les nouveaux bâtiments eiffel martin bouygues que les anciens breguet que les anciennes résidences des nouvelles résidences vous ont plu des bâtiments qui sont impressionnants de qui sont des lieux de vie des lieux bien sûr d'études mais aussi des lieux de vie des bâtiments bénis de lumière tu as dû appuyer sur le bouton ah non où il n'y a plus de pied c'est pas possible alors écline notre rouge à sévère non c'est rouge c'est la batterie vas-y oui effectivement alors je vais prendre la parole du coup c'est effectivement un très beau lieu de vie donc où les enseignants c'est incroyable d'ailleurs ce qu'on retrouve en même temps les enseignants les chercheurs les étudiants le personnel de l'école où tout ça vit vit en symbiose donc c'est un rencontre entre toutes ces populations qui est très impressionnante un très beau lieu de travail mais aussi de détente nous avons vu le gymnase le mur d'escalade les salles de théâtre bravo gilda je crois que tous les deux on va on a envie de recommencer nos études ici ah oui je crois que je recommencerai bien j'ai juste un problème patrick c'est que je suis pas sûr qu'on réussirait le concours quand même un pourtant on dit que l'enseignement des mathématiques a beaucoup baissé et peut-être que bon on y arriverait on y arriverait quand même on y arriverait quand même peut-être oui ce que tu veux dire c'est que tu penses que les jeunes qui sont là sont moins bons que nous peut-être peut-être qu'on devrait demander à un expert oui ça c'est une bonne idée on devrait demander à un expert un pro des mathématiques qui pourrait nous parler des mathématiques d'hier d'aujourd'hui de demain et avoir son avis tu as quelqu'un en tête écoute je me disais est ce que cédric villani accepterait de venir nous parler de ça c'est 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 une bonne idée surtout surtout je crois qu'il est député de de l'essone il est député de la circonscription médaille fils 2010 spécialiste de la physique statistique de la mathématiques statistiques spécialiste aussi alors là je l'ai noté parce que du 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 de la géométrie rémanienne bon je sais pas ce que c'est de la géométrie rémanienne donc et là là je crois que si tu veux et le président de la république lui a demandé un rapport sur l'enseignement des mathématiques bon alors c'est la personne idéale bravo monsieur villani nous nous accueillons une ovation une ovation pour lui il prend le micro merci pour cette introduction haute en couleur mesdames et messieurs président directeur collègues chers amis c'est un plaisir de m'exprimer devant vous sur ce thème important pour notre communauté important pour la nation important pour l'avenir et avant tout je vais dire combien je suis heureux de pouvoir m'exprimer dans cet endroit emblématique à plus d'un titre un très beau lieu qui est emblématique de ce qu'on peut construire quand on s'en donne les moyens et quand on réunit nos énergies au service d'une grande ambition emblématique de ce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce territoire de façon générale sur et autour du plateau de Saclay et emblématique aussi de ce que l'école cette école ci je le dis sans flagornerie est l'une des écoles qui ont vraiment bien réussi le virage dans les nouvelles données de mariage actuel entre ingénierie et entreprise on le voit dans la présence des centraliens dans les start-up ici et là pour anecdote la première fois que j'ai rencontré notre bien-aimé président directeur je ne sais plus quel est le titre voilà directeur c'était dans un concours d'innovation qui se tenait pas loin d'ici organisé par EDF et où on avait vu défiler les projets dans ce mélange si particulier de techniques de rêve et d'économie qui caractérisent les concours d'innovation donc c'est un plaisir d'évoquer avec vous ce sujet et on va parler de mathématiques on va parler de la nation aussi et d'abord la mathématique est pas dissociable de la nation française d'abord parce que la France est selon certains indicateurs le pays le plus spécialisé du monde en mathématiques c'est ce que me disait encore hier Michel Cosenard président du HCRS l'autorité indépendante qui s'occupe de toutes les évaluations en matière de science dans notre pays et il nous a indiqué qu'il viendrait bientôt nous faire un compte rendu du rapport qu'il prépare sur ce sujet et qui se traduit par le fait que la France est selon bien des indicateurs en deuxième position derrière les Etats-Unis pour ce qui est de l'ampleur et de la qualité de la recherche en mathématiques qui est publiée ce n'est pas seulement les français qui le disent nos collègues aussi pour l'anecdote il y a quelque temps j'étais en Iran discutant avec le directeur du département de mathématiques de l'IPM l'institut d'élite scientifique en Iran c'est un Iranien qui a fait ses études supérieures dans l'écosystème des plus grandes universités américaines et qui me disait la France c'est l'un des pays que nous prenons en modèle ici selon certains indicateurs c'est le pays qui publie avec la plus haute qualité en recherche mathématique au sens où la répartition des articles français dans les revues sont entre les revues du meilleur niveau de niveau moyen, de niveau moins que moyen, de niveau médiocre et c'est en France qu'il y a la plus grande exigence on va dire de tous les pays qu'il avait examiné donc toutes sortes de raisons d'être fiers mais aussi parce que l'appétit pour la mathématique et les revues mathématiques est inscrit dans notre culture et dans notre histoire dans notre culture parce que l'explosion de mathématiciens en France date du siècle des Lumières et même on peut argumenter encore avant surtout la première moitié du XVIIe siècle avec une concentration de mathématiciens en France par rapport au monde et puis encore plus au XVIIIe siècle où on voit dans les années 1750, 60, 70, 80 une concentration extraordinaire de grands mathématiciens la période dans notre histoire où les sciences et la politique ont été le plus intimement mêlées sans conteste c'est autour de la révolution française et c'est une époque dans laquelle un certain nombre de mathématiciens ont joué un rôle important et un certain nombre y ont laissé leur tête d'ailleurs pourquoi mathématiques et la France ? ça allait bien mathématiques va bien avec l'idée très française d'universalité l'idée d'absolu, l'idée d'aller au fond des choses, l'idée d'abstraction bien sûr aussi et dans un contexte où les premiers affrontements cordiaux scientifiques dans l'histoire des sciences modernes étaient ceux qui avaient lieu entre la France et l'Angleterre les uns sur une ligne plus théorique, les autres sur une ligne plus pragmatique et qui ont façonné aussi une partie de la science et l'identité française et l'obsession bien sûr aussi en France de tout vouloir réglementer, légiférer, mettre en loi, mettre en idée, mettre en règle parfois si horripilante on vous le dit aussi en tant que représentant de la nation et du pouvoir législatif va bien avec l'idée que tout peut se mettre en mathématiques et ça joue un rôle dans la construction du modèle d'ingénieur à la française nos collègues anglo-saxons aiment bien se moquer des ingénieurs à la française formés dans la modélisation, dans l'abstraction mais la vérité c'est qu'ils en sont très friands, en importation d'ailleurs ayant bien conscience de ce que dans un grand projet vous ne pouvez pas tout confier au pragmatisme il faut aussi de l'abstraction il faut les uns, il faut les autres et l'ingénieur à la française a bonne cote le thésard, le docteur à la française en mathématiques a très bonne cote et c'est très bien reconverti dans toutes sortes de sujets qui tiennent le haut du pavé on en a besoin plus que jamais à une époque où les besoins estimés en mathématicien pour l'avenir tout particulièrement dans les domaines tels que l'intelligence artificielle sont considérables on aura besoin de beaucoup plus de docteurs, d'ingénieurs de personnes très formées, de personnes sur des niveaux de formation plus moyens tous les niveaux en fait à partir de Bac plus 2 on en aura besoin dans l'avenir et dans des quantités importantes que pour l'instant nous ne savons pas comment nous allons produire si vous me permettez l'analogie avec le monde de l'industrie la France n'est pas la seule à être confrontée à ce problème dans ces conditions nous avons intérêt à cette étiquette de la France comme grand ami de grand pays de mathématiques et à promouvoir cette image n'empêche qu'il ne faut pas seulement se réjouir en voyant la qualité de l'histoire passée et de l'actuelle situation de la recherche mathématique et de l'ingénierie mathématique française il faut aussi se demander est-ce qu'on coche toutes les cases est-ce qu'on est à la hauteur est-ce qu'on s'est donné tous les moyens pour que la relève soit là à l'avenir et nous allons en parler nous avons quelques motifs très sérieux d'inquiétude avant de continuer la discussion j'aimerais bien parler de ce qu'on peut tirer de l'enseignement mathématique des expériences et des émotions que vous avez certainement pour la plupart d'entre vous connues à des degrés divers et je vais me replonger dans ma propre expérience une des questions que me posent très souvent les journalistes qui m'ont posé au cours des dernières années dès que j'ai été sous les feux de la rampe après Amédaïfils ça a été ce qui a déclenché votre vocation mathématique et comment vous vous y êtes mis et avec l'espoir qu'il y aurait une sorte d'anecdote d'illumination que je pourrais leur raconter comme dans les films vous savez où il y a un moment magique où il se passe quelque chose et une vocation se découvre et je vais leur dire je suis désolé j'ai toujours aimé ça et il n'y a pas de moment particulier dont je peux vous témoigner mais quand même au cours de ma scolarité y compris de ma petite enfance j'ai souvenir de quelques très belles séances de quelques beaux exercices et de quelques enseignants ou enseignantes qui ont su à un moment donné me faire sentir, me faire partager la petite étincelle étincelle d'émerveillement et ça se retrouve quand on est ça se retrouve tôt, ça se retrouve plus tard je vais partager avec vous quelques petits exercices quelques moments dont je me souviens comme des moments waouh quoi alors il y en a un un peu avancé ça dira des choses à certains c'est quelque part je ne sais plus quand à vrai dire c'est un exercice qui disait montrer que toute fonction réelle de R dans R est somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire ah j'en vois quelques têtes qui hochent la tête quand on lit ça et qu'on voit ça première fois on se dit oui il manque une partie dans l'énoncé comment je ne sais rien sur la fonction comment je vais pouvoir montrer qu'elle s'écrit comme une fonction paire ou impaire c'est de la magie et puis on réfléchissait un peu et puis ah ça y est ah oui mais c'est comme ça qu'il faut faire et je dirais cet exercice pour moi ça a été un déclic c'est le moment où j'ai compris le concept de fonction on a beau savoir et apprendre qu'une fonction c'est un truc qui a une variable associe une autre variable un nombre associe un nombre on l'a vu on l'a répété tous les exemples qu'on vous donne en pratique c'est des formules et là arrive un exercice où peut-être pour la première fois je voyais qu'on pouvait manipuler une fonction sans qu'il y ait la moindre formule sous-jacente et c'est un changement psychologique considérable alors ça vous le faites au détour d'un exercice de nos jours il a fallu des siècles aux mathématiciens pour faire ce travail psychologique et passer de la fonction vue comme une expression avec des cosinus exponentiels ou qui sait quoi à la notion de fonction vue comme une correspondance abstraite dont on ne connait pas forcément les détails et là on a un petit clin d'oeil sur un exemple je refaisais ce traitement ce cheminement un autre moment dont je me souviens très bien c'est en classe de seconde quand la première fois que notre enseignant nous a dit voici un exercice et vous avez un exercice de géométrie et vous allez le résoudre de trois façons différentes une fois avec la méthode classique synthétique comme on dit des fois la grecque avec des propriétés des cercles des droites des angles et tout ça une fois et puis vous allez le résoudre aussi façon cartésienne avec des équations avec un cercle ça sera x carré plus y carré égale quelque chose une droite sera x plus b plus ax plus b y plus c égale 0 et ainsi de suite et ça sera la même le même théorème avec un esprit différent il y avait une même une troisième façon notre prof était fan des méthodes de démonstration géométrique par barycentre honnêtement c'était la partie que je préférais dans le programme de secondes on combinait les barycentres on utilisait l'associativité de façon maligne pour arriver à la conclusion que tel point était aligné avec tel et tel et tel autre sur telle droite et ainsi de suite et là on avait aussi sur un exercice cette idée que là encore il a fallu des siècles pour dégager que c'était équivalent de voir la géométrie sous un angle qui partait de l'algèbre ou sous un angle qui partait des transformations et des propriétés des relations des objets les uns à travers les autres et quand vous passez à travers ce genre de choses c'est pas juste acquérir de la technique c'est d'un coup vous découvrez en un instant ou en une heure ou en une journée un cheminement intellectuel quasiment philosophique qu'il a fallu un cheminement conceptuel qui a demandé des générations de mathématiciens et de personnes intelligentes un autre rôle important de l'enseignement mathématique que j'ai pu expérimenter c'est la notion de la discussion argumentée bien sûr et de l'esprit critique et c'est la seule discipline j'aime bien dire aux jeunes quand je fais des exposés là-dessus dans laquelle vous avez toutes les cartes en main pour juger de la véracité de ce qu'on vous dit dans un cours de physique quand on vous parlera et quand on vous expliquera que la matière est faite d'atomes et bien vous serez bien obligés d'accepter ce qu'on vous dit et jamais on se demande presque jamais comment on est arrivé à cette conclusion histoire d'ailleurs délicate et passionnante dans laquelle la statistique et la mathématique sont intimement liées à la chimie et à la physique en revanche en cours de mathématiques vous pouvez vérifier ce que dit l'enseignant et ça m'est arrivé et c'était pas facile pour moi qui étais un grand timide de me retrouver à aller voir l'enseignant à la fin du cours ou l'enseignante en disant écoutez là vous avez énoncé tel théorème mais il y a un problème j'ai l'impression que j'ai un contre-exemple là et je faisais le petit dessin avec le contre-exemple et le lendemain l'enseignant était bien obligé de revenir et dire oui vous avez raison il y avait une faute et c'était comme ça qu'il fallait faire alors plus tard ça m'est arrivé aussi quand j'étais enseignant à l'école normale supérieure de Lyon régulièrement de me faire apostrophé par les élèves en colère disant monsieur là il y a un problème dans votre démonstration quand vous passez de là à là évidemment je leur disais c'était pour voir si vous suivez et tout ça mais évidemment qu'après je m'occupais de corriger l'affaire et c'est en mathématiques que vraiment vous pouvez comme ça exercer votre esprit critique et vous entraîner à ne pas croire vraiment ce qu'on vous dit mathématiques ça a aussi été bien sûr mathématiques c'est aussi quelque chose qui vous donne des clés pour plus tard devenir ingénieur devenir scientifique aussi bien par la manipulation des outils que par la manipulation de la sophistication plus tard je suis devenu spécialiste de physique mathématique comme ça a été dit dans l'introduction qui était pourtant pas du tout le plan je me débrouillais bien en physique mais c'était pas au niveau de ce que je savais faire en mathématiques et de mon aisance ou de ma passion pour le sujet pourtant je suis devenu expert en physique mathématique parce que à travers les équations mathématiques et le regard mathématique vous pouvez faire des contributions à la physique ou à d'autres sciences qui ne seraient pas possibles sinon et on le voit aujourd'hui de plus en plus à l'heure où les avancées en mathématiques ont des répercussions importantes en médecine en sciences de la vie plus généralement et dans toutes sortes de sujets qui semblaient auparavant voués simplement au pragmatisme on le voit aussi une autre chose une dernière chose je vais dire que j'ai pu apprendre à travers la mathématique c'est l'art de mettre sur pied des démonstrations mathématiques les mathématiciens vous diront c'est l'art du raisonnement c'est l'art de la vérité diront les plus idéalistes c'est l'art de la démonstration je me souviens très bien c'est l'une des rares séances dont je me souviens du niveau collège du jour où notre enseignant de mathématiques nous a dit maintenant on va apprendre quelque chose de nouveau on va se mettre à faire des démonstrations jusqu'à présent on a fait des calculs on a constaté les choses on a appris des propriétés et maintenant on va faire on va les démontrer ordonner logiquement les arguments pour arriver à une conclusion et ouais en fait j'étais là en train d'apprendre mon métier futur et toutes les années qui ont suivi ça a été en mathématiques chaque année apprendre à mettre sur pied des démonstrations qui étaient beaucoup plus compliquées que l'année précédente et ça a été comme ça pendant des années et des années au début en quatrième donc c'était des petites démonstrations de quelques lignes en géométrie et puis pour la médaille Fields ça a été une démonstration qui couvrait 180 pages avec des calculs en tous sens mais inutile de vous lancer dans les calculs si vous n'avez pas d'abord l'architecture des idées et sur un problème de physique mathématique d'une complexité redoutable et voilà au fur et à mesure on apprend comme ça à construire ces arguments à les associer à les agencer c'est tout un légaux et ça a des répercussions qui se retrouvent bien au-delà de la mathématique bien sûr l'un des auteurs que j'aime bien citer pour nous parler de ce que la mathématique lui a appris et qui va bien aussi avec mes fonctions récentes c'est Abraham Lincoln Abraham Lincoln qu'on connait bien sûr en tant qu'homme politique mais qui était un homme de loi auparavant et un grand admirateur devant l'éternel des éléments de Clyde il avait lu tous les livres d'Euclide il savait en faire toutes les démonstrations là pour le coup chapeau et il explique dans un de ses textes autobiographiques comment il en est venu là il s'est demandé ce que ça voulait dire que démontrer parce que quand vous êtes dans la loi vous devez sans arrêt faire des démonstrations et puis il s'est dit que c'était dans la mathématique qu'il allait trouver la solution et alors il s'est mis à lire et relire et re-relire Euclide et il ajoute j'ai ainsi compris ce que démontrer voulait dire et là c'est un bel exemple de ce que à travers cet usage de la rigueur et du raisonnement vous arrivez à vous exercer sur l'art de la démonstration qui est utile dans toutes sortes de métiers y compris le métier politique tout ça là pour l'instant on va dire que j'ai passé en revue tout ce que ça peut avoir de beau d'enrichissant maintenant quand on pense à mathématiques et quand on parle de mathématiques autour de nous pour un public varié la réponse qu'on reçoit d'habitude c'est oui professeur Villani ce que vous racontez là c'est très beau mais ça me rappelle pas trop mes cours de maths à moi moi j'avais plutôt l'impression d'une souffrance vous dira-t-on de ne rien comprendre et ainsi de suite et ils sont beaucoup à vous expliquer ça et puis il y en a d'autres qui vous disent oui mais ça c'est ce que vous nous racontez là c'est mathématiques telle que vous l'avez connue mais maintenant c'est plus pareil niveau a baissé il y a une grande confusion et tout ça alors il est vrai que sur un certain nombre de sujets la sophistication les exigences au niveau du lycée ont baissé sans conteste j'ai reçu un message un jour d'un d'un mathématicien amateur qui m'explique voilà j'ai passé le baccalauréat en 1953 il n'est plus tout jeune ce monsieur je vous envoie l'énoncé je vous mets au défi de trouver une solution aussi élégante que la mienne ah oui il y allait il y allait il m'expliquait qu'il était très fier c'était en toute amitié il était très fier de sa solution bac de 1953 je ne sais pas si dans la salle il y en a qui ont passé le bac dans ces époques là phénoménal en géométrie c'est d'une sophistication invraisemblable le niveau de géométrie qui était requis quand j'ai passé le bac on ne le trouvait pas bien énorme il y a des exercices que je faisais en seconde avec un enseignant très motivé qui était beaucoup plus dur que ce que j'ai eu au baccalauréat mais là le bac de 1953 ça dépasse tout ce que j'ai pu voir de près ou de loin dans les âges du lycée et oui effectivement on a perdu en exigence et en sophistication de certaines matières évidemment aussi à l'époque la cible en matière de quel pourcentage de classe d'âge on veut mener vers les études supérieures était radicalement différente bien sûr et puis certains vont vous dire d'un autre côté on a augmenté le panorama de ce qui s'apprend au lycée il y a eu la venue des statistiques qui a été un enrichissement considérable et tout ça et puis quand même devant les devant les messages contradictoires qu'on reçoit et devant la perception du malaise des enseignants on peut se poser des questions et se demander si on peut évaluer la qualité de l'enseignement mathématique aujourd'hui dans notre beau pays et j'ai été et c'est dans ce contexte que j'ai été chargé d'une mission par le gouvernement sur l'enseignement mathématique en partenariat avec un inspecteur général Charles Torossian une mission qui venait dans un contexte un peu mouvementé pour l'actualité très récente en premier les résultats des jeunes français aussi bien des lycéens que des tout jeunes qui sont à l'école primaire ou au collège les résultats des jeunes français dans les évaluations internationales ont été très mauvais récemment et quand je dis très mauvais c'est c'est difficile de faire pire difficile de faire pire c'est la dernière place selon certains indicateurs dans toute l'OCDE par exemple vous prenez un indicateur qui maîtrise des fractions par les élèves de collège dernière place alors on peut dire bon il y a des défauts de méthodologie dans le concours tout ça mais quand vous êtes dernier c'est quand même dur d'argumenter deuxièmement il y avait dans le dans ce le contexte la montée en puissance et en et en réputation de la dite méthode de Singapour avec des éditeurs avec des enseignants qui l'adoptaient et une commande du ministre aussi demandant comment évaluer cette méthode est-ce que c'est juste une mode est-ce qu'il y a quelque chose de profond derrière est-ce que ça peut être une solution bref faire une évaluation alors depuis trois mois maintenant avec Charles Torossian et une très belle équipe multiple de personnes rassemblées pour effectuer les auditions on s'est plongé dans un diagnostic de l'ensemble du système on a reçu des représentants du monde des enseignants des syndicats des éditeurs des conseillers pédagogiques de tout ce que vous voulez et la mission très franchement pour moi ça a été dur petite plongée dans la réalité j'avais conscience que nous étions en difficulté honnêtement j'avais pas conscience que les difficultés étaient aussi graves et je le dis comme je le pense en premier confusion considérable dans l'esprit du système et des enseignants eux-mêmes sur qu'est-ce qu'on attend d'un cours de maths pourquoi on enseigne la mathématique est-ce que c'est une question culturelle est-ce que c'est une question de service est-ce que c'est une question d'entraînement est-ce que c'est une question de rigueur on leur pose la question et pour la plupart ils ne savent pas une démission étonnante de l'ensemble du système pour ce qui est d'entraîner nos enseignants et de les préparer à la tâche qu'ils vont devoir accomplir on parle de méthode de Singapour mais méthode de Singapour avant tout c'est un système très organisé qui a été mis en place pendant 15 ans pendant lequel la formation initiale est d'un autre calibre en termes de quantité que ce que nous avons ici et dans lequel la formation continue représente 5 fois le nombre d'heures que ce que nous avons en France et encore avec une réflexion sur les enseignements dispensée en formation continue qui est bien plus importante et cela alors que les conditions en France sont par bien des côtés plus complexes qu'à Singapour culture de discipline complètement différente dans les classes hétérogénéité du territoire français qui est à la fois une force et une complication et idéologie dans l'ensemble et une façon un grand idéalisme français qui a des bons côtés mais aussi des côtés bien désagréables comment se fait-il qu'on ne soit pas capable de proposer à nos aspirants enseignants qui veulent le faire depuis tout petit des fois une formation dès après le bac avec dans la durée suffisante des enseignements didactiques pédagogiques une préparation à aller affronter les élèves comment se fait-il qu'on ait des systèmes de gouvernance dans lesquels les chefs d'établissement n'ont aucun contrôle sur la composition pédagogique sur les choix pédagogiques de leur classe dans lesquels les décisions de gouvernance sont partagées entre la commune conseil d'administration aux pouvoirs qui sont beaucoup plus flous que ce qu'on peut trouver d'habitude dans des établissements dans lesquels il n'y a pas de notion ou très peu de notion d'équipe enseignante où les évaluations se font presque exclusivement personne par personne dans un contexte où on a compris à peu près pour toutes les institutions et tous les organismes qu'il y a des fois où il faut évaluer une institution en tant que telle en tant qu'équipe en tant qu'établissement avec sa gouvernance comment se fait-il qu'on ait un système aussi peu respectueux de l'humain pour ce qui est des gestions de ressources humaines on a reçu des témoignages inouïs exemple de témoignages de cette enseignante en tout cas de cette chercheuse qui abandonne sa thèse pour se lancer dans l'éducation d'abord qui se voit refuser l'accès à une des académies les plus dures de France pour des questions administratives à qui on notifie son affectation avec à peu près deux jours d'avance on va dire qui se retrouve en dépression quelques mois plus tard pour avoir été incapable de maîtriser sa classe et qui se retrouve en arrêt de travail on a vu les exemples de cette maman qui nous décrit le désarroi de sa fille revenant de l'école avec un zéro à l'école primaire parce qu'elle n'a pas compris le passage de l'addition à la multiplication et parce qu'à la question 2 plus 2 plus 2 égale elle a répondu 3 fois 2 au lieu de répondre 2 fois 3 comme l'attendait la maîtresse vous avez des genres d'attitudes comme ça vous vous demandez est-ce que c'est un gars quand on vous explique que les formations à la danse folklorique sont très prisées vous demandez à votre enseignante vous êtes en train de faire une blague là où c'est pour de vrai non c'est pour de vrai et ça a été un peu comme ça tout du long des problèmes de préparation des problèmes de gouvernance et revenant sans arrêt sans arrêt cette question de formation des enseignants et puis les évaluations quand on les regarde montrant que sur les deux dernières décennies nous n'avons fait que des gringolés ça c'est le constat la partie dure du constat et cependant malgré tout ça de l'espoir et beaucoup d'espoir avec un certain nombre d'atouts d'abord on est dans un contexte où il y a une quantité de motivation qui reste considérable et quand il s'agit du rôle des enseignants très souvent en premier dans les raisons du malaise enseignant on va parler de niveau de salaire ou de de conditions de vie mais quand on demande aux enseignants qu'est-ce qui leur pèse en premier il ne vous parle pas de ça il vous parle de la possibilité de mener les expériences de la possibilité de recevoir les armes qui leur permettront d'aller remplir leur mission et il y en a plein qui sont qui seront très fiers de saisir l'opportunité quand il y a quand on leur en donnera les moyens de la même façon qu'on trouve en particulier dans l'enseignement professionnel des gens venant de l'industrie qui sont prêts à diviser leur salaire par deux ou trois pour accomplir des missions d'enseignement quand ils ont en tête que ça va redonner du sens à leur vie et que ça va être un service rendu à la nation de la même façon nous aurons plein d'enseignants y compris des enseignants qui ont aucune qui ont très peu de formation en mathématiques qui seront heureux de remplir ce rôle quand on leur en donnera les moyens ensuite nous avons une gamme panoplie d'outils qui peuvent être mis à disposition des enseignants et qui sont en train de progresser avant tout une offre périscolaire phénoménale menée par des associations menée par des menées par des organismes de recherche certains et certains grands certains grands organismes qui est certainement l'une des plus fortes du monde par sa qualité par sa variété les actions comme celle de la main à la pâte comme celle de comme celle dans le domaine mathématique de matangine ou de bien d'autres ou de animat qui forment tout un ensemble d'aides remarquables qui pourront être mis à disposition si on sait bien l'organiser et puis les nouveaux outils qui sont en train de se développer dans le domaine logiciel dans le domaine informatique en ayant bien conscience que c'est pas eux qui nous sauveront mais c'est eux qui pourront nous aider à redresser la barque et puis on va terminer en parlant de la fierté la combinaison de fierté et du climat actuel propice aux réformes pragmatiques je vais commencer mon exposé en parlant de la fierté que la fierté en France met dans sa mathématique je suis sûr que ça jouera un rôle capital dans le fait qu'on sera prêt à redresser la barque en tant que nation on l'a vu sur l'échiquier politique comment en ce moment on est dans une phase propice aux réformes propice à la reprise en main comment qu'on soit pour ou contre la politique du gouvernement disons personne ne peut nier que l'image internationale de la France s'est améliorée de façon considérable au cours des derniers mois et en particulier la façon dont la France est en train de s'approprier son avenir et de se donner les moyens de rebondir en éducation ça sera le cas aussi je n'ai aucun doute là-dessus je m'arrête ici je serai enchanté de répondre à vos questions sur cette mission qui nous engage nous pour lesquelles nous sommes tous concernés car l'éducation est un projet de la société toute entière et pour laquelle nous aurons de grandes choses à accomplir ensemble dans les années qui viennent merci si il y a des questions je les prends avec plaisir oui ici est-ce que vous avez un micro mobile merci pour votre présentation donc vous avez parlé à plusieurs reprises de Charles Torossian est-ce que vous pouvez en parler un peu plus oui donc dans la composition de cette de la mission il était entendu que dès le départ qu'il fallait mettre en place des compétences différentes donc Charles qui est un que j'ai connu à l'école normale supérieure en tant que chercheur et puis qui est passé qui a fait carrière ensuite dans l'inspection inspecteur général et connaissant parfaitement tous les rouages de l'éducation nationale avec le réseau d'adresses qu'il fallait avec en tête toute une gamme d'exemples et d'expériences qui ont marché qui n'ont pas marché avec Charles on a constitué ensemble un groupe assez important comportant des représentants de tendances pédagogiques variées par exemple un représentant du GRIP pour ceux qui connaissent ce mouvement dans lequel notre collègue Jean-Pierre Demailly a joué un rôle important des chefs d'établissement anciens inspecteurs en saignant ayant écrit des ouvrages populaires sur les techniques didactiques spécialistes des sciences de l'éducation également quelqu'un qui est une experte dans la méthode de Singapour et en particulier dans son adaptation conseiller d'orientation bref avec tout un panel comme cela on était armé pour être sûr qu'on n'oublie aucun levier éducation c'est un sujet qui est très écosystémique ça fera partie de nos enjeux de communication au moment de la remise du rapport qu'on ne focalise pas seulement l'attention quand on parle d'éducation sur juste le trio si je puis dire enseignants élèves manuels l'éducation nationale c'est aussi tout l'écosystème qui s'occupe du conseil de l'orientation et de l'inspection et de l'évaluation c'est aussi le ministère c'est aussi les chefs d'établissement c'est aussi la notion d'équipe et de tout cela nous avions besoin et ça s'est reflété dans la composition de l'émission bonsoir merci beaucoup pour votre exposé je voulais savoir je ne sais pas si c'est dans le cadre de votre mission ou pas est-ce que vous pouvez nous parler de l'avenir des classes prépa c'est pas dans notre mission je pense que les classes préparatoires ont un bel avenir d'une part régulièrement arrive c'est un serpent de mer un peu l'idée les classes prépa sont attaquées elles vont disparaître et ainsi de suite je ne me fais pas de soucis sur les classes préparatoires parce qu'il y a de tels réseaux d'anciens élèves des classes préparatoires très haut placées un peu partout que toute tentative d'attaque sera déjouée rapidement et de façon extrêmement efficace alors on peut argumenter après quand on rentre dans le détail il y a un débat qui est difficile à trancher entre université et classes préparatoires je caricature un petit peu débat du style si toute la qualité est aspirée du côté des classes préparatoires alors il n'en reste pas pour l'université qui est peut-être juste une question de dosage on a vu aussi arriver le modèle des classes préparatoires intégrées dans les universités qui dans certains cas ont fort bien réussi on a vu la réponse des classes préparatoires en gros a consisté à dire si les formations scientifiques n'ont pas baissé autant qu'elles auraient pu c'est grâce aux classes préparatoires parce que les effectifs se sont moins étiolés dans les classes préparatoires que dans les universités en gros ils se sont maintenus dans les classes préparatoires alors qu'ils ont baissé en particulier en sciences dures dans les formations universitaires il y a un débat un peu complexe il y a un débat aussi sur les coûts parce que du côté universitaire on pourra dire les classes préparatoires ça coûte extrêmement cher parce qu'il y a tout cet environnement du côté des classes préparatoires on pourra dire non parce qu'il ne faut pas compter le coût par étudiant mais le coût par diplôme et il y a un tel échec au niveau universitaire à l'issue de la première année que les coûts sont en fait beaucoup plus élevés à l'université qu'on le dit ici je caricature bien sûr les positions des uns et des autres mais il y a un débat délicat mais ce qui est sûr je crois de façon forte que avoir une multiplicité de voix est une richesse quand on sait bien l'exploiter et je crois aussi que pour l'instant il y a un gros travail qui est fait pour redorer l'université qui est accomplie depuis une dizaine d'années et qui continue pour ramener à l'université plus d'exigences dans les formations une orientation qui se fasse de façon plus rationnelle des objectifs plus clairs une gouvernance très améliorée aussi dans le contexte des lois de l'autonomie de l'université et tout ça c'est un enjeu qu'on voit bien sur le plateau aussi et j'ai pas de doute que le mouvement va continuer que la qualité de l'université va augmenter et c'est pas pour autant qu'il faut remettre en cause le modèle des classes préparatoires bonsoir monsieur merci pour votre présentation vous avez parlé d'éléments de système pour améliorer la formation en mathématiques dans la formation des professeurs ce genre de choses j'aimerais rentrer plus en détail dans les aspects de méthode et de technique pédagogique didactique je pense par exemple à des aspects ludiques comme des tournois de mathématiques moi j'ai participé au concours kangourou de la 6ème à la terminale au lycée maintenant il y a des tournois plus axés sur la recherche aussi est-ce qu'il y a d'autres éléments TFJM des choses comme ça voilà TFJM exactement est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça qui permettent d'intéresser les élèves aux mathématiques oui il y a toute une gamme effectivement on peut citer pêle-mêle donc effectivement le concours kangourou la préparation aux olympiades pas forcément pour entraîner l'équipe qui représente la France aux olympiades mais de façon plus générale on peut parler de France IOI l'initiative qui a été mise au point pour l'apprentissage de la programmation avec toute sa palette d'exercices il y a donc le TFJM qui est une belle une belle opération plus d'accès sur la recherche et le travail en équipe avec des problèmes très ouverts sur le long terme il y a il y a une belle palette et la réponse c'est oui ça peut aider ça doit aider certains de ces outils étant très sophistiqués d'autres outils étant plus avec une base plus large ça pourrait avoir un impact sensiblement plus important que ça n'a aujourd'hui j'appelle de mes voeux à ce que l'impact et la visibilité de ces outils continuent à s'améliorer maintenant vous avez parlé aussi de questions ludiques il y a un débat récurrent une question récurrente en didactique c'est quelle place on doit accorder au jeu pour faire passer des concepts et de façon plus générale quelle place accorder à la mise en situation à la contextualisation et il y a un consensus un peu des acteurs qu'on a cherché la solution là-dedans et qu'on a accordé trop d'importance à cet aspect des choses et qu'il convient de ne pas oublier les questions de modélisation abstractisation et ainsi de suite et réaliser des choses dans le dosage également un constat qui a été fait c'est que la mise en mettre en place un jeu qui fonctionne une contextualisation une activité qui va bien ça demande d'une c'est une très grande c'est un très grand investissement en temps et en énergie et il vaut mieux reprendre des recettes qui ont été expérimentées par d'autres que de faire les siennes ou s'approprier les recettes d'autres vous avez des organismes d'institutions la main à la patte est un exemple dont c'est le boulot que de préparer des activités contextualisées mises en scène et ainsi de suite et il ne faut pas essayer de réinventer la roue ça serait une gabegie en termes de temps effectivement sur la question des jeux c'était je me souviens très bien d'un autre gouvernement dans lequel j'avais été appelé en consultation avec d'autres collègues par le ministère sur cette question là comment rajouter des jeux c'est comme ça qu'on va réintéresser les gens et tout ça vous ne pouvez pas construire une pédagogie sur la base des jeux le jeu va venir enrichir les choses oui prenez-le comme la cerise sur le gâteau oui c'est peut-être ça qui fera la différence entre l'enseignant correct et le très bon enseignant mais c'est pas de là que viendra la solution c'est pas ça qui sauvera les choses de la même façon pour l'informatique je suis désolé mais on va prendre une dernière question on m'avait demandé le micro là-bas femmes et mathématiques oui c'est toute une affaire toute une affaire alors il y a plusieurs façons de voir la question et c'est un sujet sur lequel nous serons très sensibles et nous accorderons aussi une part importante dans notre rapport à cette question là on peut le voir sous l'angle des les femmes dans les parties les plus valorisées les plus prestigieuses par exemple exemple typique au hasard est-ce qu'au concours de l'école normale supérieure on voit en mathématiques on voit une proportion de femmes suffisante si on regarde ces indicateurs là le résultat est désastreux désastreux quand je suis entré à l'école normale supérieure il y a un certain temps de ça déjà ça fait ça fait un peu plus de 25 ans il y avait trois filles sur une promotion de 41 trois filles bon l'année d'après il y en avait une l'année d'encore après elles étaient 6 c'est un record qui n'a jamais été égalé depuis l'an dernier c'était 0 cette année je ne sais plus si c'est 0 ou 1 mais si on est dans cet ordre là il n'y a eu aucun progrès en la matière sur cet indicateur là et de toute façon c'est sans doute pas la bonne façon de prendre le problème la bonne façon c'est de s'intéresser aux proportions très tôt et de travailler sur le sujet selon de multiples aspects d'abord même si les causes sont complexes les causes sont éminemment culturelles culturelles et sociales et on le voit à ce que ça varie beaucoup d'un pays à l'autre je ne suis pas en train de dire que il y a de vous dire que les facteurs autres que culturels ne jouent aucun rôle et je ne sais pas mais c'est clair de l'expérience internationale qu'il y a une forte composante qui est culturelle il n'y a pas longtemps dans le cadre de ma mission intelligence artificielle je faisais une visite en Israël pour me renseigner en particulier sur les questions intelligence artificielle et santé pour lesquelles Israël est peut-être le pays le plus à la pointe du monde et j'ai été très impressionné par la quantité de femmes qu'on trouvait dans les équipes de recherche sur ce sujet parmi les ingénieurs comme parmi les chercheurs la plus célèbre ou les plus célèbres informaticiennes enfin les plus célèbres informaticiens théoriques du monde du moment peut-être sont des femmes en particulier Irid Dinour en Israël et ça montre bien cette composante qui est en grande partie culturelle alors on voit aussi il y a des études assez marquantes qui montrent qu'il y a des biais dont on n'a pas conscience souvent qui sont en partie dans la tête des élèves en partie dans la tête des enseignants en partie dans la tête des parents en partie des conseillers d'orientation même quand on est instruit des biais on peut y être sujet il y a des expériences qui montrent que quand vous faites une expérience vous avez tous et toutes certainement entendu parler de ces expériences vous faites une activité si vous dites que c'est une activité d'art ou une activité de mathématiques les pourcentages de succès des filles ne seront pas les mêmes pour la même activité simplement la façon dont vous l'avez présenté et même les filles qui savent qu'il y a un biais seront sujettes à ce biais il y a d'autres chiffres qui nous disent que par exemple en moyenne un enseignant ou une enseignante consacre 30% de temps plus aux garçons qu'aux filles et ça c'est que ce soit un enseignant ou une enseignante c'est juste le fait que les garçons sont plus remarqués demandent plus attention que pour qui sait quelle raison spontanément on va plus leur accorder de l'attention et il y a comme ça un certain nombre de choses qui nous interrogent sur tout un ensemble de biais dont la société est imprégnée et il n'y a pas de solution miracle par rapport à ça sur le thème particulier femmes et mathématiques en France la situation globalement a régressé de façon trinette avec une date clé au milieu des années 80 la fusion Ulm-Sèvres donnant un concours commun pour la voie école normale supérieure en mathématiques aux garçons et aux filles a fait chuter d'un coup la proportion de femmes en carrière mathématique montrant bien combien il y a des ressorts culturels aussi à tous les niveaux et combien il convient d'être pragmatique ce qu'on pensait être une avancée à savoir la mixité avancée sociale c'est traduit sur les faits par une régression en termes de mixité et on se fait à l'idée les acteurs se font à l'idée qu'il ne suffit pas de donner les mêmes chances aux uns et aux autres pour qu'une situation d'égalité se fasse il convient de donner un coup de pouce à ceux et celles en particulier en l'occurrence celles qui se sont retrouvées moins favorisées pour toutes sortes de raisons diffuses de la société et oser regarder en face ce que nos amis anglo-saxons appellent affirmative action pour lesquels on parle parfois de discrimination positive qui n'a pas de sens parler de discrimination qui est un mot négatif avec le mot positif disons une action incitative active en faveur des filles et des femmes en mathématiques voilà je vous remercie merci beaucoup monsieur Villani écoutez je ne suis pas expert en statistiques mais je prévois ce soir sur Google une montée des recherches sur les fonctions paire et impaire à mon avis il y en a quelques-uns qui se sont dit oulala je ne sais plus ce que c'est donc merci beaucoup les anciens sont là oui donc maintenant on va parler un peu des anciens ou moi je préfère parler utiliser le mot alumni que pensent les alumni de cette école c'est important les alumni qui sont qui sont aujourd'hui actifs qui sont dans le monde qui font avancer l'économie donc on va appeler les présidents de nos deux associations centrales et supélecs Marc Boissonnet président de l'association des centraliens et Jean-Luc Barlet président de l'association les supélecs si vous voulez nous donner votre point de vue merci beaucoup bonsoir Jean-Luc m'a très gentiment laissé la possibilité de commencer alors j'ai tout écrit du coup je suis embarrassé avec ce micro que je vais poser après l'avoir ouvert bien quelques mots sur nos associations dans le contexte de cette nouvelle école et tout d'abord je commencerai en vous disant chers camarades centraliens chers camarades supélecs et surtout chers amis d'une journée assez exceptionnelle que nous vivons et je constate que la famille centrale supélecs est bien là et vraiment c'est très beau à voir alors bonsoir centrale bonsoir supélecs et surtout bonsoir centrale supélecs je crois que Jean-Luc en conviendra une fois n'est pas coutume ce soir vous aurez et sans doute pour la dernière fois en tout cas je l'espère la chance d'avoir deux discours de la part de vos associations le mien et celui de mon ami Jean-Luc président des supélecs bientôt très bientôt une fois que nous aurons fusionné ce ne sera malheureusement plus possible et vous devrez vous contenter d'un seul discours alors profitez-en avant toute chose je voudrais accueillir et saluer deux de nos camarades engagés dans la vie politique le sénateur Jean-Yves Lecomte promotion 80 et le député Jacques-Marie Lossian promotion 80 et je les remercie très vivement d'être à nos côtés au dégis ce soir je salue aussi vous l'aviez fait Patrick et Gilda tous les alumnis qui n'ont pu être avec nous ce soir et plus particulièrement ceux qui sont éloignés en région ou à l'international alors camarades Supélec me pardonneront si je fais allusion à l'histoire centralienne mais je ne pouvais sauter l'époque Châtenay avant d'arriver à Saclay alors oui adieu Châtenay bonjour Saclay Châtenay comme nombre d'entre vous je suis d'une promotion Châtenay et voir le campus fermé n'a pas été sans un pincement au coeur même si je m'y étais préparé grâce à notre association et surtout à mes délégués de promo promotion 86 Mireille Parentou ici ce soir et Patrick Coutou j'ai pu revoir Châtenay en 2016 grâce à l'occasion de nos 30 ans et c'était un bel anniversaire et d'ailleurs à ce sujet je rappelle l'importance des délégués de promotion pour maintenir ce lien qui nous unit je le dis notamment pour les jeunes promotions ici présentes pour qui ce rôle est un peu nouveau d'ailleurs pour les aider nous organiserons à partir de l'année prochaine les quinquennales qui organiseront un rassemblement de leurs promos tous les 5 ans pour quitter Châtenay il y a aussi eu cette journée adieu Châtenay du 20 mai qui a été un moment fort de rencontres et de souvenirs et parce que je sais qu'il serait heureux et fier de vivre cette journée avec nous j'ai une pensée très spéciale ce soir pour Daniel Gouris qui a été directeur de l'école pendant 25 ans de 78 à 2003 et qui nous a quittés en 2016 Châtenay c'est aussi la pensée créatrice de notre camarade Félix qui je crois est présent ce soir avec nous promotion 52 et que je salue symbole centralien dont nous perpétuons le sens au travers des prix Félix que nous remettons chaque année et qui d'ailleurs ont été remis lundi dernier à l'occasion des vœux Châtenay c'est aussi l'abeille notre abeille qui s'était cachée quelque temps et qui a récemment été restaurée par l'association elle nous rappelle quelque chose d'important c'est qu'ensemble unis solidaires on est bien armés pour faire du bon miel alors à ce sujet je vous rappelle que la ruche a besoin de toutes ses abeilles et que nous comptons sur vous que de souvenirs mais ne nous laissons pas attendrir par la nostalgie notre école bouge avec son temps elle est d'ailleurs à son quatrième déménagement 55 ans à l'hôtel Salé de 1829 à 1884 puis rue Montgolfier savez-vous combien de temps nous y sommes restés 84 ans de 85 à 1969 puis 48 ans à Châtenay et maintenant Saclay Claude Maillot notre doyenne des centraliens promotion 1936 102 ans codisante à l'association aura connu ces trois campus comme plusieurs d'entre vous certainement ici présents ce soir notre école grandit elle s'inscrit dans son temps et ces magnifiques bâtiments que vous avez visités en sont la preuve ne sont-ils pas superbes alors je suis fier de vous dire que l'association des centraliens votre association a participé à son échelle bien sûr au financement de ce magnifique projet c'est grâce à vous grâce à vos cotisations grâce à votre soutien et je voulais vous en remercier oui l'association des centraliens est aux côtés de son école et là nous sommes au coeur de notre mission que je vous rappelle soutenir notre école animer notre communauté en France comme un international accompagner chaque centralien dans son parcours professionnel et cela dès l'école avec l'école et la fondation nous formons un trio solide et fort dans lequel chacun a un rôle précis et complémentaire qui nous permet d'agir ensemble pour continuer à faire grandir notre communauté pour que ce trio donne le meilleur de lui-même vous devez le soutenir en lui donnant les moyens d'exercer ses missions par vos cotisations vos dons et votre temps alors soutenez votre école soutenez votre fondation et bien sûr soutenez votre association nous sommes aussi aux côtés des élèves à leur écoute avec de nombreuses initiatives comme la permanence hebdomadaire de l'association exercée par Guy Delcroix de nombreux événements tels que les formidables ou les retours de césures la remise de bourses le soutien de projets d'élèves l'aide à la recherche de stages d'un premier job et bien d'autres choses encore alors adieu Châtenay bonjour Saclay je vis ce déménagement comme une triple transition triple parce que plusieurs événements importants se sont passés presque simultanément la création du grand établissement central-supélec le déménagement sur le plateau de Saclay et la participation au projet de l'université Paris-Saclay ces trois projets sont une chance pour central-supélec que bon nombre d'écoles nous envient alors je dis bravo bravo à Hervé Biosser et à tous ceux qui l'ont accompagné pour réaliser ces trois grands projets bravo bravo à la création de central-supélec la fusion de nos écoles nous donne une nouvelle dimension avec une communauté plus grande une association plus forte et plus rayonnante bravo et déménagement pour la beauté des locaux mieux adapté au mode de partage et d'apprentissage d'aujourd'hui et placé au coeur d'un des plus grands sites européens d'enseignement et de recherche et pas un couac pas un retard pas un surcoût bravo à l'UPS central-supélec qui aura une place privilégiée en étant la School of Engineering cela nous donnera une dimension décuplée et une visibilité mondiale encore supérieure à celle que nous avons déjà aujourd'hui avec les écoles centrales en Chine en Inde et au Maroc je salue la vision qui a abouti à cette situation et qui fait de notre école une des plus regardées et une des plus admirées j'en suis fier et je crois que vous pouvez aussi en être tous très fiers alors je tiens à remercier tout particulièrement Hervé Biosser pour ce qu'il a accompli ainsi que Daniel Rigou les membres du conseil d'administration de l'école et les corps enseignants et administratifs je souhaite aussi remercier les représentants de la fondation dont nombreux sont présents ici ce soir et sans qui ce projet n'aurait jamais avoir pu lieu enfin but not least et vous le comprendrez je souhaite remercier les membres du conseil d'administration de l'association des centraliens les membres très actifs de notre bureau Guillaume Gilda Frédéric Corinne Philippe Jean-Claude Bertrand Guy Didier Dominique et Jean-Jacques qui donnent sans compter à notre grande association je souhaite remercier tous les bénévoles très actifs et pour finir Yolande Ricard notre déléguée qui fait un travail exceptionnel à l'association grâce à eux à leur action notre communauté existe elle rayonne en France et à l'international nous sommes une belle et grande communauté parmi VV pour 2018 il y en a deux d'entre eux que je voulais rappeler ce soir avec vous le premier réussir la fusion rapide avec nos associations pour accueillir unis au plus vite la première promotion centrale supélé qui fera sa rentrée en septembre 2018 le second lancer un projet centrale se mobilise pour le climat au travers de think tanks thématiques au sein desquels la communauté centralienne pourra apporter son soutien scientifique aux travaux faits sur ce sujet voilà je vous remercie pour votre attention merci Marc effectivement mes voeux rejoignent les tiens messieurs les députés monsieur le sénateur mesdames et messieurs les présidents et directeurs mesdames et messieurs les enseignants et chercheurs mesdames et messieurs chers camarades et chers amis nous sommes réunis aujourd'hui pour consacrer l'achèvement de la fusion des écoles centrale Paris et SUPELEC qui ancrée au sein de Paris-Orsay dans l'excellence technique et technologique de cette école est extrêmement porteur de sens porteur de sens d'abord au plan national l'avis favorable de la commission des titres de l'ingénieur sur le cursus fusionné la actée constatant tout particulièrement son adaptation à la demande des entreprises employeuses et vous êtes nombreux présents qu'il est représenté aujourd'hui en termes d'acquisition de compétences clés je crois qu'on en a effectivement extrêmement besoin en termes d'orientation des séquences thématiques du cursus sur l'emploi et les filières d'emploi et également pour intégrer on l'a rapidement évoqué monsieur le député les filières d'admission parallèles qui en sont enrichissantes pour nos cursus l'apprentissage les admissions sur titre je renforcerai cela de l'attractivité des expertises qui sont trop méconnues des équipes de centrale supélec par exemple le fait que les équipes sont les septièmes équipes mondiales en termes de télécommunication que les équipes ont également une compétence particulière en matière d'optronique et en matière de cybersécurité qui sont au coeur des réflexions actuelles porteurs de sens au sens au plan international également le président de la république a fixé l'objectif le rayonnement et la contribution à l'attractivité de la France bien sûr via le classement mais pas que je l'ai dit le rapprochement tu l'as dit d'ailleurs aussi le rapprochement et la fusion ont été parfaitement exécutés l'heure est donc au plan de développement stratégique à même d'assurer le rayonnement en capitalisant sur les forces des équipes fusionnées c'est un challenge ambitieux car les campus américains vous l'avez évoqué ont des réseaux de financement incomparables les campus chinois bénéficient d'un accompagnement étatique d'ampleur en cet début d'année je forme le vœu d'une voie médiane ambitieuse à la taille de l'ambition européenne tu l'as également souligné Marc et nous aurons bien évidemment à cœur la communauté des anciens élèves en cours de rapprochement et bientôt fusionné à cœur d'y contribuer et je compte sur vous j'en profite pour saluer notre communauté à l'international et je vous remercie de votre attention merci messieurs merci messieurs les deux présidents des associations merci pour ce duo qui peut-être va être le dernier alors nous qui sommes de jeunes anciens nous avons vu en un quart de siècle le monde évoluer les métiers évolués les technologies évoluées l'enseignement évolué nous avons été bluffés par cette école aujourd'hui donc là je crois que Hervé il faudrait que tu nous donnes quelques clés sur la façon dont cette école à la fois s'est transformée et va continuer à se transformer dans les années qui viennent et merci Hervé pour avoir fait ce projet central supélec d'abord avec Alain Bravou et maintenant de l'avoir concrétisé merci Hervé bonsoir à chers camarades chers amis bonsoir à toutes et à tous avant de commencer faire un exercice qui est original c'est la première fois que je le présente de cette façon et merci à Gilda de m'avoir donné l'occasion enfin de m'avoir donné l'idée de faire l'exposé de cette façon je voulais effectivement m'associer au remerciement et remercier effectivement tous ceux ils sont très nombreux je ne vais pas les reciter qui nous permettent d'avoir cette magnifique soirée aujourd'hui c'est toujours un moment extrêmement chaleureux vous savez que ça fait des années que je dis moi une école ne peut pas réussir sans sa communauté l'avoir réuni ainsi c'est un signal extrêmement fort pour moi pour les personnels de l'école et bien sûr pour les élèves donc la deuxième chose anecdotique c'est que je connais très bien Charles Torossian dont on a parlé tout à l'heure puisque c'est l'inspecteur général de maths qui inspecte Centrale Pékin donc vous voyez on est toujours dans un petit monde dans un petit monde où tout le monde se connait alors l'exercice qui m'a été demandé c'est de vous parler des défis de l'enseignement supérieur et de dire comment Centrale Suppélec les aborde donc je ne vais pas vous faire un exposé stratégique je l'ai fait de nombreuses fois je vais dire quelle était la stratégie de l'école et pourquoi nous en sommes arrivés là mais je vais faire un exposé assez général et sur chaque défi je vous dirais quel type de réponse nous apportons ou nous devrons apporter dans les prochaines années et je pense que l'idée simple que nous devons tous retenir c'est que les défis sont extrêmement nombreux voilà c'est la première idée ils sont très nombreux alors d'où viennent-ils voilà et pour le dire je vais prendre les défis que nous posent d'une part l'évolution de l'environnement et pas l'environnement au sens du développement durable mais ce que c'est que l'environnement de l'enseignement supérieur les défis que nous posent les attentes des parties prenantes qui sont la société les entreprises et les étudiants parce que on dit quels sont les clients de l'enseignement supérieur c'est simple c'est la société les entreprises et les étudiants et puis je mettrai un petit focus sur la façon dont le nouveau cursus permet de répondre à beaucoup des questions qui vont être proposées ici ou tout du moins c'est inspiré de ces questions pour se déployer alors premier élément l'environnement il faut toujours revenir de là j'en ai parlé énormément mais l'évolution de l'enseignement supérieur dans le monde continue d'avancer à un rythme vertigineux je redis ce chiffre que j'ai énormément cité mais je ne résiste pas parce qu'il est essentiel 100 millions d'étudiants en 2000 dans le monde 200 millions en 2015 400 millions en 2030 et demain aujourd'hui pardon 1 milliard d'Africains en 2100 5 milliards d'Africains et en outre ceci conduisant au plus que triplement du nombre de francophones dans le monde en se souvenant que la France n'est déjà plus le premier pays francophone du monde c'est la république du Congo qui est le premier pays francophone du monde voilà donc explosons explosons sous quatre tendances majeures le premier c'est l'importance pour les états de s'appuyer sur des ensembles universitaires de grande qualité quand nous sommes dans des sociétés de l'innovation le deuxième c'est donc la croissance vertigineuse des besoins de formation continue en particulier aujourd'hui en Asie et demain en Afrique et cette explosion est facile à comprendre elle est le résultat immédiat de l'émergence dans les grands pays de la planète Inde, Chine, Brésil et dans les autres zones en développement d'une classe moyenne évidemment une classe moyenne qu'est-ce qu'elle veut elle veut être propriétaire de son logement elle veut améliorer son niveau de vie et elle veut surtout payer les études à ses enfants parce que comme dans ces pays il n'y a pas de système de retraite si on veut avoir un quatrième âge paisible il faut que les enfants aient un bon métier troisièmement c'est l'émergence des émergents il y a maintenant des universités chinoises et brésiliennes de niveau mondial donc la concurrence se généralise et quatrièmement c'est la société numérique qui fait que des acteurs qui étaient complètement absents de ce métier vont y être parce que le numérique change tout et change en particulier le rapport à la connaissance c'est une chose également que j'ai beaucoup dite c'est si vous savez vous servir de ça et bien vous pouvez aller suivre un cours à Harvard c'est pas très compliqué donc notre métier va changer parce que nos enseignants ne se justifieront plus uniquement par leur capacité à délivrer des enseignants il faudra aussi que ce soit des pédagogues qu'ils accompagnent un projet de formation et ça ça change tout voilà alors ça ça conduit à l'émergence d'une concurrence mondiale entre les meilleures institutions et nous nous avons la volonté d'être les meilleures institutions du monde notre ambition est claire nous voulons faire partie des institutions d'élite et notre projet c'est d'être une institution de référence à l'échelle mondiale pour les ingénieurs formation des ingénieurs de haut niveau dans un milieu qui est de plus en plus compétitif et si nous l'oublions des classements comme Shanghai sont en aide pour nous le rappeler au quotidien et elle va devenir exacerbée pour trois choses le recrutement des meilleurs enseignants chercheurs un calcul rapide quand on passe en 15 ans de 200 millions d'étudiants à 400 millions d'étudiants montre bien que les très bons enseignants chercheurs va devenir une espèce rare deuxièmement le partenariat pour les entreprises les plus prestigieuses qui ont toutes des stratégies mondiales et puis surtout attirer les meilleurs élèves c'est ce qu'il faut que nous fassions et donc il faut avoir une stratégie ambitieuse et c'est ce que veut être la stratégie de Centrale Supérieure alors je la rappelle rapidement à l'international notre atout il est clair c'est notre modèle de formation d'ingénieur nous sommes l'archétype même le prototype historiquement de ces écoles qui forment ce qu'on appelle des ingénieurs à la française c'est-à-dire des ingénieurs qui ne sont pas des spécialistes mais qui sont capables de traiter les problèmes d'entreprise dans toute leur diversité et en prenant en compte dans la solution les aspects certes techniques et scientifiques mais aussi économiques humains environnementaux sociétaux etc. c'est notre force c'est notre force c'est ce qu'on appelle des ingénieurs intégrateurs c'est ce qui justifie nos succès à l'international le deuxième c'est que nous existerons et en particulier à Saclay et là il faut saluer ce qu'ont fait les deux écoles depuis 15 ans et il était absolument nécessaire de citer Alain Bravo il faut avoir un centre de recherche visible et reconnu en gros nous avons les deux écoles ensemble multiplié notre performance en recherche par 4 dans les 10 dernières années il faut évidemment poursuivre notre développement international et notre internationalisation parce que nous n'avons plus rien à prouver en France non plus rien c'est très bon mais le marché dont je parle il est international donc il faut poursuivre ça pour y arriver il faut et là je vais m'adresser aux élus de la nation il faut accroître nos ressources et nous nous optimiserons leur utilisation mais nous chercherons aussi beaucoup de ressources bien sûr je vous en parlerai tout à l'heure il faut que nous soyons une école numérique exemplaire parce qu'il n'y a pas d'avenir pour les institutions qui ne vivront pas la transition numérique et enfin il faut que nous ayons un management une organisation cohérente avec le projet en clair nous sommes maintenant dans des logiques de concurrence donc nous sommes dans des logiques entrepreneuriales et par conséquent il faut nous habituer au changement et à la concurrence voilà donc ça ce sont les axes stratégiques alors à quel défi sommes-nous confrontés alors le premier c'est celui de la survie puisque nous sommes maintenant dans une logique entrepreneuriale la première défi d'une entreprise c'est de survivre et en France il faut donc que nous nous adaptions à la politique de site c'est ce que nous faisons ici à Saclay il faut que nous relevions le défi du financement je ne vais pas vous parler de ça très longtemps et le défi de l'autonomie nous sommes maintenant dans des institutions plus larges politiques de site autonomes et c'est heureux et qui ont un défi de financement nous la réponse que nous apportons c'est Paris-Saclay évidemment il y a des réponses cohérentes à Rennes et à Metz nous sommes dans l'université de Bretagne et nous sommes en association avec l'université de Lorraine mais sur ici ce site c'est évidemment Paris-Saclay qui est l'endroit où nous pouvons clairement répondre à ces défis parce que ça nous donne aussi nous avons préservé dans le projet notre autonomie nous sommes complètement engagés sur les synergies du site mais ça nous offre aussi des nouvelles pistes de financement j'y reviendrai deuxième défi moins connu c'est celui des techs c'est à dire que de la même façon qu'il y a des start-up qui font de la santé il y a des start-up qui font de l'enseignement et il y en a de plus en plus on voit multitude de start-up qui s'attaquent au marché de l'enseignement c'est beaucoup plus qu'un symbole le premier fonds fonds d'investissement français dans le domaine de l'éducation vient de boucler il y a quelques mois à 50 millions donc voilà on est parti il va y avoir de la concurrence et donc nous nous devons faire de l'innovation ouverte et le défi parallèle des sciences cognitives qui vont révolutionner la pédagogie donc pour nous avoir une forte priorité sur la pédagogie c'est un objectif majeur c'est ce que nous faisons bien évidemment et puis le défi de la disruption par des nouveaux acteurs que se passe-t-il si Google attaque l'enseignement que se passe-t-il par exemple si McKinsey décide demain de faire des MBA ils ont tout ils ont la compétence ils ont les cas etc. et que se passe-t-il si de nouvelles institutions qui émergent actuellement viennent disrupter complètement notre modèle donc nous il faut qu'on soit très très attentifs à notre modèle d'activité et donc c'est ce que nous faisons également nous repensons notre modèle d'activité pour les dix prochaines années deuxième défi c'est celui du financement et là il y a une idée forte c'est il est illusoire de vouloir reproduire le modèle de la IVIDI nous ne serons jamais à sa classe Stanford forget it c'est pas possible et pour différentes raisons la première c'est qu'ils ont des droits de scolarité qui sont phénoménaux et qui seront socialement insupportables et vous le savez bien qu'aux Etats-Unis ça commence à créer de vrais problèmes sociaux la dette cumulée des étudiants aux Etats-Unis est phénoménale c'est une bulle le deuxième c'est qu'ils ont un financement massif par la structure publique via les agences donc les universités privées sont massivement subventionnées par la NASA le DOG le département de l'énergie donc j'ai plein d'exemples à vous donner dans lequel c'est même parfois le premier facteur de financement des universités et puis surtout ils ont une tradition de mécénat qui sont à un niveau d'endomand en banque qui est phénoménal le leader est à Harvard avec 32 milliards de dollars en banque le jour où Sacré aura 32 milliards de dollars en banque les choses changeront c'est pas demain donc par conséquent c'est pas le bon modèle et en France le nombre de financeurs possibles se réduit l'Etat j'ai dit qu'il était exsangue j'espère que ça va changer mais c'est vrai on est dans une position financière difficile les collectivités en ont de moins en moins la capacité les entreprises françaises sont déjà très sollicitées les anciens élèves on a beaucoup de chemin à parcourir le mécénat n'est pas une tradition qui est en train de s'établir j'en profite pour remercier tous ceux d'entre vous qui sont donateurs parce que nous avons ce nouveau cursus grâce à vous mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir ce que je veux dire c'est qu'à ma connaissance aucun d'entre vous n'est prêt à signer comme l'a fait John Paulson récemment à Harvard un chèque de 400 millions de dollars ou Bob Nagle de 750 millions de dollars donc c'est là où je dis qu'on est quand même très très loin de cet univers 400 millions de dollars du coup la School of Engineering d'Harvard s'appelle d'ailleurs la School John Paulson d'Ingenierie enfin bon c'est un détail et puis les usagers les frais de scolarité ont augmenté mais nous sommes dans une tradition de gratuité donc nous nous devons en préservant le cursus ingénieur qui est le cursus mais nous devons générer des formations payantes nous devons développer le mécénat nous devons aller chercher des financements d'autres acteurs internationaux et donc ce modèle de financement il faut le reconcevoir et c'est ce que nous faisons également actuellement en parallèle du modèle de l'activité en clair les financements possibles viendront d'entreprises qui sont peut-être pas encore sollicitées du fait que les usagers en particulier sur d'autres cursus accepteront de payer le prix de marché et puis que nous serons capables d'aller d'aller à l'international je me réjouis par exemple qu'un labo de l'école se finance principalement à la NASA et bien ça c'est très très bon le défi du numérique je vous l'ai dit il nous impacte à trois niveaux en tant qu'institution dans les formations que nous délivrons mais aussi en tant qu'enseignant et je vais vous expliquer pourquoi donc il nous oblige à changer mais c'est pas original toutes les institutions doivent changer nos modèles d'activité nos points de vue nos pratiques la difficulté étant que notamment dans le domaine de l'enseignement le passage à des enseignements utilisant massivement le numérique ça coûte cher et il faut aller vite et donc nous on a créé en interne une structure qui s'appelle le Digital Institute qui essaye d'assembler les compétences et les forces de l'interne et de l'externe pour sélectionner au plus vite les innovations et les facteurs d'enseignement les capacités d'enseignement numérique qui vont pouvoir se transférer au plus vite dans notre enseignement et c'est une structure qu'on a relancée maintenant que la fusion est derrière nous et qui est évidemment la structure transversale qui va nous permettre de rester au niveau du numérique j'ai assez de fierté pour vous dire que quand on regarde l'université de Paris-Saclay nous sommes actuellement je pense l'école qui gagne le plus d'appels d'offres au sein de Saclay sur ces techniques d'enseignement numérique parce qu'elles sont essentielles maintenant les attentes des parties prenantes d'abord la société la société elle a plein de défis le défi démographique le défi écologique le défi du chômage de masse le défi de l'adaptation des institutions au XXIème siècle et puis pour nous un truc particulier c'est la méfiance vis-à-vis des élites donc nous avons beaucoup de choses à prouver vis-à-vis de la société et donc de montrer de renforcer l'acceptabilité de la science et de la technique comme des facteurs positifs du développement et du progrès social et pour ça il faut que nous démontrions que notre activité génère du bien-être de l'emploi et là à nouveau le bon périmètre c'est Paris-Saclay parce que Paris-Saclay a une puissance de feu qui est exceptionnelle et Paris-Saclay c'est un cluster c'est-à-dire au-delà des institutions d'enseignement supérieur qui sont avec nous il y a de grandes entreprises et vous les connaissez c'est Thalès et Danone qui étaient les premiers Oriba qui est un des leaders mondiaux dans une certaine gamme d'équipements scientifiques évidemment EDF qui a fait une formidable opération et il faut rajouter Safran il faut évidemment rajouter Orange il faut rajouter Alcatel-Lucent et puis j'allais oublier Air Liquide donc nous avons un environnement d'entreprise qui est exceptionnel et ceci doit nous permettre d'y arriver je pense qu'il y a aussi un gros travail à faire sur la reconnaissance des ingénieurs comme acteurs légitimes du dialogue positif du dialogue social et je crois que les associations s'en occupent ainsi que les ESF et ça c'est très très bien et puis nous avons le défi de l'ouverture sociale et de la parité nous avons actuellement 20% de jeunes filles dans nos promotions il faut qu'il y en ait plus nous devons absolument continuer de travailler et la merci à nos élèves qui au travers notamment de ce qui s'appelle les cordées de la réussite et des associations qui le font travaillent avec nous pour améliorer l'ouverture sociale de nos institutions deuxième type d'attente qui change ce sont celles des entreprises alors les entreprises elles sont des attentes de plus en plus fortes envers les institutions d'enseignement supérieur nous sommes maintenant considérés comme des fournisseurs de rang élevé et ça c'est assez agréable et comme des partenaires pour l'innovation donc nous avons vraiment un dialogue très fort avec les entreprises et clairement nous allons vers de nouvelles formes de partenariat là dessus l'école est quand même parmi celles qui sont très en avance nos dispositifs de partenariat de contributions des entreprises dans l'enseignement sont très très fortes et donc maintenant une nouvelle échéance c'est de trouver une nouvelle forme de partenariat et vous verrez que le nouveau cursus nous proposera de nouvelles formes de partenariat sachant que la dernière évolution ce sont les chaires nous en avons je crois 18 actuellement et la prochaine étape va être ces nouvelles formes de partenariat elles cherchent aussi beaucoup à s'attacher des talents et ça c'est très important elles mettent absolument pas au doute le niveau scientifique et technique des ingénieurs mais ce qu'elles veulent c'est vraiment des gens qui soient prêts à s'engager dans le progrès et dans le changement avec deux profils principaux ces ingénieurs intégrateurs et ces ingénieurs experts que les entreprises ont toutes besoin elles s'intéressent de plus en plus aux compétences et aux aptitudes et aux potentiels d'adaptation et de développement quand elles recrutent un ingénieur de haut niveau c'est ça qu'elles attendent c'est que cette personne soit capable non seulement de faire son métier d'ingénieur mais d'aller bien plus loin dans le processus de transformation et développement de l'entreprise et puis elles souhaitent de nouvelles compétences alors là je cite c'est un rapport de MinTélécom donc vous voyez c'est pas un rapport de l'école mais dans lesquels on sait que la capacité à apporter le changement ça c'était c'est quelque chose qu'on avait bien identifié mais MinTélécom l'exprimait en disant capacité d'influence agilité ingéniosité vont être capacité de réseau vont être des qualités qui vont être décisives donc il faut que nous aidions nos élèves à comprendre que c'est important et à avoir l'idée de les développer ça c'est le nouveau cursus qui va y répondre je reviendrai tout à l'heure autre champ important c'est la diversité diversification des champs d'activité et de travail et des modes de travail excusez moi j'ai une faute bon les métiers ça va se poursuivre la diversification des métiers va se poursuivre parce que on a une chance formidable jamais le nombre de métiers accessibles aux ingénieurs n'a été si large on n'arrête pas d'avoir des ingénieurs dans nos nouveaux métiers et ça c'est formidable et je pense sincèrement que c'est un des atouts que nous avons par rapport aux écoles de management et constamment nos métiers s'élargissent et ça c'est un énorme atout et en outre de nouveaux champs d'activité s'offrent à nous on pense bien sûr au rôle de nos technologies mais je crois que le plus phénoménal va être celui des biotechnologies en rappelant que 25% des chercheurs de l'école travaillent déjà sur des sujets santé et biotech évidemment le développement des métiers de service dans lesquels les ingénieurs excellent mais aussi le développement des métiers du numérique qui est une nouvelle frontière également pour nous et puis bien sûr l'attractivité de plus en plus grande des start-up ou des petites entreprises de croissance pour nos diplômés et parallèlement il faut aussi que nous nous adaptions à la diversification des façons de travailler et sous l'effet de la révolution digitale nos élèves ne travaillent plus comme nous nous travaillons alors je vous garantis qu'ils ne feront plus du tout comme ça voilà donc il suffit de vous balader vous balader sur le campus pour voir qu'effectivement ils ne travaillent pas exactement comme nous le faisions à des heures en des lieux qui ne sont pas nécessairement ceux où nous avions l'habitude de travailler mais c'est extrêmement intéressant de voir que ce sont ces façons de travailler qui vont s'imposer avec aussi une autre question qui est absolument passionnante c'est la réflexion sur temps court et temps long je pense que l'accélération l'accélération du temps enfin l'accélération du temps le raccourcissement des délais force tout le monde à passer dans le temps court alors moi ma conviction c'est ceux qui réussiront seront ceux qui sauront passer du temps court au temps long c'est-à-dire qui sauront dans les problèmes qu'ils ont à traiter prendre très vite les décisions de temps court et de bonnes décisions mais qui sauront sélectionner les questions qui elles nécessitent d'être dans le temps long et ça je pense que si nous arrivons à passer cette culture à nos élèves nous aurons un atout considérable le nouveau cursus propose des activités en temps court et en temps court et puis les dernières attentes c'est celles des étudiants alors j'espère qu'ils ne vont pas me dire le contraire si on est dans la salle tel qu'on les perçoit alors en fait ils ont énormément d'attentes et je le redis ici les générations que nous formons maintenant moi je les trouve passionnantes il y a eu une époque des années 90 où c'était un peu la société casino on est sortis on a vraiment des jeunes qui sont extrêmement concernés extrêmement intéressants ils ont un très grand besoin d'ouverture au monde et ça c'est très rassurant ils ont un intérêt de plus en plus affirmé pour les grands enjeux de société et en fond ce qu'ils cherchent ce sont des activités qui vont faire sens pour eux et cette question du sens devient primordiale il faut que le cursus et le projet personnel fassent sens pour l'élève et ça c'est extrêmement important et ça montre bien qu'un prof ne peut plus être qu'un délivreur de connaissances il faut qu'il accompagne ça aussi ou qu'il soit disponible pour l'accompagner très grand besoin de contact précoce avec la vie professionnelle un retour de l'esprit communautaire ça c'est très agréable via les réseaux sociaux une diversification des modèles de réussite et des projets on a de plus en plus d'élèves qui se projettent dans des projets humanitaires des projets sociaux et un besoin de construire eux-mêmes leur parcours de formation au regard de la projection professionnelle qu'ils font le nouveau cursus essaie de répondre à ça et sachant qu'on a en parallèle ce défi de la transformation du métier d'enseignant et soyons certains que si nous ne nous transformons pas nous serons disruptés d'autres le feront et nous serons disruptés enfin un autre défi important c'est celui de l'attraction des meilleurs étudiants internationaux nous avons déjà à peu près à peu plus de 30% d'étudiants internationaux dans nos deux cursus c'est évidemment essentiel parce que la réalité du monde est celle-là ils sont mobiles de plus en plus moins qu'on ne croit mais encore beaucoup mais ils sont de plus en plus en capacité d'arbitrer l'institution qui va leur donner pour un coût qu'ils estiment raisonnable une efficacité de formation et surtout une réputation de la marque de l'institution où ils auront étudié qui sera le plus élevé possible ils sont de plus en plus mobiles même dans les pays développés et ça veut dire que les plus brillants seront de plus en plus sollicités et merci à Cédric Villani de ce qu'il a dit la filière des classes préparatoires sera de plus en plus concurrencée comme Cédric Villani je ne crois pas qu'elle disparaîtra je ne crois pas je pense qu'elle est trop forte et surtout elle est trop signifiante dans ses objectifs pour disparaître mais néanmoins elle va être concurrencée et donc il nous faut nous nous intéresser au premier cycle nous ne pouvons pas miser notre avenir uniquement sur le recrutement Bac plus 2 dans les classes préparatoires il faut que nous développions une véritable approche marketing et ça c'est absolument indispensable et les écoles de management l'ont compris avant nous et il faut surtout je pense saisir l'incroyable opportunité de l'Afrique et de la francophonie il faut que nous sommes très présents sur le marché international qui est anglophone mais ça serait folique d'abandonner le marché francophone c'est à la fois c'est par exemple un atout que l'Italie n'a pas donc il faut absolument utiliser cet atout un dernier point qui est un petit peu souvent oublié c'est celui de la formation tout au long de la vie je pense que c'est essentiel il n'y a pas d'avenir à mon avis pour les institutions d'enseignement supérieur qui ne seront pas dans la formation exécutive et elle est en pleine révolution alors je crois qu'on a plus beaucoup de temps donc je vais accélérer je ne donne pas il faut que j'accélère d'accord c'est un marché ce n'est pas c'est un véritable business l'école a la chance d'avoir une filiale de formation qui s'appelle Centrale Supérieure Exécutive Education qui est déjà à 12 millions de chiffre d'affaires ce qui est déjà très bien qui nous passe vraiment dans les je crois qu'on est premier pour les écoles d'ingénieurs mais il faut encore beaucoup faire d'une part parce que ça représente des ressources mais il y a d'autres raisons pour ça et je pense qu'être fort en formation continue a d'autres avantages au-delà du fait d'être rémunérateur le premier c'est que ça démontre bien notre pertinence pour faire de la formation professionnalisante plus on sera près des milieux professionnels plus on sera pertinent et il y a beaucoup d'innovations pédagogiques de la formation initiale qui descendent de la formation continue la deuxième c'est que c'est fortement générateur d'innovations pédagogiques ne serait-ce que parce que nos clients en formation continue veulent quelque chose d'individualisé nous demandent de proposer quelque chose que les autres ne proposent pas et puis enfin c'est un facteur de fidélisation des diplômés c'est-à-dire que s'ils savent dans leur carrière qu'ils peuvent revenir à l'albamataire pour avoir de la formation c'est important or c'est une tendance majeure évidemment la formation exécutive va continuer à être l'objet des groupes mais elle va être aussi portée par les personnes qui soucieuses de leur employabilité vont régulièrement durant leur vie avoir à se former ou à se reformer pour pouvoir retrouver de l'employabilité il y a actuellement une demande énorme de formation exécutive pour que des ingénieurs en milieu de carrière repartent vers les métiers du numérique le marché est énorme énorme et il faut évidemment que nous y soyons présents donc là la clé c'est pour suivre le développement de centrales CIPEDEC executive education et ça à mon avis c'est une priorité importante avant pour conclure assez rapidement je vais vous donner quelques lignes sur le nouveau cursus parce que vous avez vu que le nouveau cursus c'est des pierres angulaires de cette stratégie et en rappelant que ce que nous voulons c'était créer un nouveau cursus il fallait évidemment garder nos racines mais l'idée c'était de se dire nous sommes au 21ème siècle et il faut maintenant repenser ce que nous faisons à l'aune du 21ème siècle j'affirme ici que ça va continuer le rythme de changement de la société et de l'économie au 21ème siècle c'est que nous devrons régulièrement nous poser cette question et là dessus qu'est-ce qui doit durer ce sont les valeurs les ambitions les valeurs mais les pratiques elles doivent changer les pratiques les processus eux doivent s'adapter et donc c'était très important que nous nous posions les questions de cette façon là il faut qu'ils répondent aux nouvelles attentes des employeurs il faut qu'ils répondent aussi aux nouvelles attentes des élèves ça c'est très important et il faut qu'ils soient en face avec nos valeurs ce que nous savons faire et ce que nous voulons faire donc il va démarrer en septembre prochain les premiers diplômés fin 2021 j'espère que vous m'inviterez les élèves alors qu'est-ce qu'on veut faire on veut faire des ingénieurs entrepreneurs de haut niveau scientifique et chaque mot compte ingénieur parce qu'on n'est pas une école de management on est une école d'ingénieurs donc on forme des ingénieurs entrepreneurs ça ne veut pas dire qu'ils doivent tous créer leur société ça veut dire qu'ils doivent avoir une attitude d'entrepreneurs porteurs du changement de l'innovation de la transformation de leur entreprise et puis il faut qu'ils soient de haut niveau scientifique parce que nous sommes dans un siècle et Cédric Villani l'a dit incroyablement dans lequel la science et la technique vont jouer un rôle de plus en plus important penser aux grands défis de société ils ont tous des composantes scientifiques et techniques on n'a jamais eu autant besoin d'ingénieurs et donc il faut que le niveau scientifique soit là mais des ingénieurs qui produisent des solutions et qui les mettent en oeuvre donc aussi des ingénieurs qui soient capables de proposer des solutions optimales donc on l'a mis en quatre paquets maîtrise de la science et de la technique maîtrise de la conceptualisation et de l'abstraction et là la prépa à mon avis est essentielle et aussi surtout maîtrise de la complexité et quand on s'était central et supélox c'était rapproché on avait bien vu que l'approche système et la complexité c'était deux facteurs culturels très très communs à central et supédex et nous avons capitalisé là-dessus deuxièmement il faut que ce soit des innovateurs et des leaders qui se réalisent dans la prise d'initiative dans l'action dans la réalisation en créant de la valeur économique et sociale en France et à l'étranger troisièmement il faut qu'ils soient à l'aise dans les grandes mutations du monde et elles sont nombreuses et puis enfin il faut qu'ils soient humanistes parce que nous sommes tous issus d'une tradition saint-simonienne nous sommes tous des humanistes j'aime beaucoup la façon dont mon ami Jean-Michel Blanquer l'exprime il dit un problème vous savez que Jean-Michel était préalablement directeur général de l'ESSEC et à ce titre nous nous sommes beaucoup fréquentés et nous nous sommes pourrions continuer de nous fréquenter d'ailleurs il disait il a une phrase que j'aime beaucoup il dit finalement le problème du 21ème siècle c'est comment rendre de plus en plus humain un monde de plus en plus technologique et j'adhère totalement à cette problématique il faut que la composante humaniste de notre formation soit au coeur de notre projet voilà alors je pense que ces trajectoires ces facteurs là garantissent des trajectoires de réussite on l'a détaillé en compétence là encore c'est très important on est au delà de la connaissance la compétence c'est finalement être non pas être capable de restituer un savoir c'est à partir de savoir de méthodologie et de savoir-être être capable de mettre en oeuvre de produire quelque chose je le fais très simplement ça c'est l'esprit la règle c'est que maintenant tous les référentiels européens sur les formations sont en termes de compétence et ça crée d'ailleurs une capacité de dialogue avec les entreprises qui est plus riche et meilleure elles sont là encore en quatre paquets évidemment les deux premières c'est être à l'aise dans l'approche système et avoir une connaissance vraiment approfondie d'un domaine scientifique ou d'un domaine sectoriel il faut développer c'est des compétences C3 et C4 alors on parle beaucoup de ça il y a beaucoup de Sabir dans l'école la compétence C7-1 la voilà Sabir je ne rentre pas là-dedans mais on retrouve donc au travers de ces compétences ce que nous voulons transmettre à nos élèves et ça veut dire qu'à l'issue du cursus ils doivent avoir acquis un niveau minimum dans chacune de ces compétences bien sûr ils doivent être bons en sciences techniques ils doivent savoir ce que c'est qu'une entreprise mais ils doivent avoir aussi progressé sur ces méthodologies et sur ces savoir-faire et sur ces connaissances du monde connaissance de l'environnement qui est indispensable les principes de mise en oeuvre sont assez clairs c'est l'élève acteur de son projet et de plus en plus on est de plus en plus dans l'individualisation des cursus il n'y a plus maintenant deux diplômés qui ont fait exactement la même chose c'est terminé et qui veut dire que notamment la diversité l'accompagnement des élèves devient très important évidemment sur une pédagogie active on sait que la pédagogie active notamment au travers de projets de classes inversées etc. elle est beaucoup plus efficace que la pédagogie traditionnelle et permettre aussi des temps d'approfondissement personnel donc enfin des facteurs des facteurs d'environnement il faut de plus en plus dans un environnement international et puis il faut absolument qu'on gère les trois campus et il faut aussi qu'au travers de ce nouveau cursus il y ait des élèves ingénieurs sur ces trois campus alors ça ce sont les principes de mise en oeuvre où est-ce qu'on va je vais vraiment très vite et bien le gros intérêt hein ouais donc j'ai plus que deux slides derrière voilà trois slides bon donc des secteurs de sortie variée et en fait quand vous regardez ces secteurs il y en a 22 ils sont regroupés dans ce qu'on appelle des dominantes il y a huit dominantes et vous verrez qu'on couvre la totalité du champ des disciplines et des domaines dans lesquels les ingénieurs sont actifs et on a des domaines qui sont des domaines historiques comme la construction de génétrique civile mais on va retrouver l'intelligence artificielle on va retrouver la physique enfin l'ingénierie quantique on va retrouver des domaines extrêmement modernes extrêmement traditionnels nous sommes attachés à couvrir la totalité du spectre dernier point l'accès aux métiers donc le cursus donne accès à huit métiers différents à côté de la formation d'ingénieurs au sens un peu plus traditionnel du terme nous préparons nos élèves à huit métiers ils vont donc choisir un de ces métiers et vous voyez ces métiers sont extrêmement variés puisqu'ils vont de la création d'entreprises à la recherche en passant par la conduite de grands projets le développement de produits et de services la conception de systèmes et c'est ça c'est pour les préparer à avoir ce que j'appelle un départ lancé dans l'entreprise ils évolueront après mais dès leur premier poste ils auront une compétence non seulement disciplinaire ils auront des savoir-faire et des savoir-être mais ils auront aussi une compétence métier et nous les préparons à ça alors j'ai plus le temps de vous dire comment ça se met en musique mais je n'ai quand même pas encore une petite chose à dire et je vais reprendre ce que ce que vous disiez Patrick et Gilda tout à l'heure ce projet effectivement c'est la fin de la période de fusion de nos deux institutions de centrale et supédec et une marque le dernier regroupement puisque tous les autres secteurs d'activité de l'école ont été regroupés et comme c'est une fin c'est aussi un début quelque chose de nouveau de démarre et je suis très heureux de l'organisation de cette journée puisqu'on est ici dans ce bâtiment et ce bâtiment qui est neuf c'est le symbole que dans 50 ans nous serons encore là c'est le symbole de l'avenir dans ce bâtiment dans 50 ans nous serons encore ici dans ce bâtiment puisque ce bâtiment est construit pour une durée de 50 ans donc nous prenons un engagement sur l'avenir de 50 ans et je pense que c'est essentiel de se donner ce genre de symbole si je peux faire une toute petite anecdote nous avons la chance d'avoir d'être un des seuls établissements français à avoir un partenariat qui a signé avec Cambridge et qui a donc été associé aux fêtes du 800ème anniversaire de Cambridge et il n'y a pas eu de grandes fêtes ils ont fait une chose que j'ai trouvée extraordinaire ils ont envoyé à chacun de leurs partenaires je crois que nous sommes 127 à avoir signé avec Cambridge à chacun de leurs partenaires un courrier en leur disant voilà voilà une feuille de papier et une enveloppe cachetée vous allez écrire le message que vous souhaitez transmettre au directeur de votre institution qui sera le directeur de votre institution dans 100 ans alors moi j'ai écrit le message pour le directeur de la centrale supérieure dans 100 ans je l'ai écrit et ça on va le mettre dans le coffre-fort central de la bibliothèque de Cambridge et dans 100 ans on l'enverra à votre successeur c'est un symbole fantastique parce que le message ça dit on a 800 ans et dans 100 ans on aura 900 ans et on sera là c'est ça qu'il veut dire et bien nous avec ce bâtiment c'est ce qu'on veut dire on n'a pas fait 100 ans on a fait 50 ans mais dans 50 ans on sera là et le deuxième c'est le nouveau cursus c'est la formation au coeur nous sommes une école et c'est l'affirmation que ce qui est essentiel pour nous c'est la formation bien sûr que la recherche est essentielle mais notre coeur ce qui nous fait marcher c'est la formation et c'est la formation aussi qui garantira notre avenir mais au-delà de ça ce qui fera notre avenir c'est nos élèves et là je vous passe comme d'habitude un message fantastiquement optimiste ils sont formidables soyez rassurés la relève est assurée il y aura encore des diplômés de nos écoles qui seront extraordinaires et qui porteront notre message voilà donc merci de votre soutien vous êtes très nombreux à nous avoir soutenus dans cette magnifique aventure merci de votre confiance et surtout merci de votre confiance en notre école et en ses valeurs merci merci un grand merci pour les personnels de l'école Sous-titrage ST' 501 ... 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